C'était le match de la relance pour Seyidou Legacy Athletic Club de la Guinée et Ferroviarou d'Abeira du Mozambique. Une rencontre enlevée par Beira qui a pris l'avantage en début de match grâce à Gaye. Au quatrième quartan, les Mozambiquais mènent de 7 points. Lorsqu'il reboue, De Slac trouve Mara Pousse-Dunc qui réduit l'avance de Beira. A 4 minutes de la fin de la partie, Miller Jr. donne l'avantage à Slac qui réussit un grand coup. Les Guinéens n'ont pas le temps de jubiler. Beira se remet dans le sens de la marche par le biais de Perry qui shoot et réussit ce panier à 3 points au moment crucial. Il ne reste plus que 5 secondes à jouer. Nourmama à détente se tire à 3 unités et rate. Pas grave pour Beira qui s'impose 109 à 97 face à Slac. Les Guinéens s'inclinent pour la deuxième fois en deux matchs. C'est la première victoire des Mozambiquais en trois sorties dans cette conférence nil. Dans cette conférence, il y a bien Petro de Luanda d'abord, les autres ensuite. Pour leur troisième succès d'affilée, les Angolais ont laminé 87 à 48 les Sud-Africains de Cape Town Tigers. Petro donne le temps. Pas de répit pour les Tigers. Buimba se fait passeur pour Madjok qui trouve Hollis panier plus la faute. Petro a 20 points d'avance juste avant la mi-temps. Les Sud-Africains se retrouvent avec un retard de 40 points à moins de 5 minutes de la fin du match. Ces deux points de Hollis sont anecdotiques. Petro s'impose avec autorité 87 à 48, sa troisième victoire dans cette conférence de nil. Une victoire presque qualificative pour les playoffs. C'est l'occasion d'offrir. Le 2022 Générique